Musique Bienvenue à toutes et à tous sur la une des journaux de ce 23 avril. Nous démarrons avec le quotidien La Cloche qui met en manchette « Délivrance de laissé-passer pour une bonne gestion des élections ». Voici comment concilier le Covid-19 et l'organisation des communales. Également, communication électronique au Bénin, la marche vers une nouvelle identification des usagers. Le matinal, réglementation de la campagne électorale pour les communales du 17 mai. Une décision inédite de la HAC. Et puis, à lire aux pages 2 et 11 du quotidien Le Matinal, « Conseil des ministres, les plages horaires des radios et télévisions réquisitionnées ». Matin Libre fait place et met à sa une. Condamné à 20 ans et dépouillé de tout. Coutier, son engagement pour le Bénin ne faiblit pas. C'est le journal qui l'affirme et laisse paraître. En pied de page, lutte contre la corruption. Les députés règlent leur compte à la NLC. Le télégramme, à présent, bilan en quatre, deux talents dans le domaine du travail et de la fonction publique. On ne peut pas se passer désormais des nouvelles technologies soutien Matisse. Nous sommes dans le temps de l'espérance. Les actions ont commencé à produire d'ici maouillon capot. À lire dans les colonnes du même journal, Assemblée nationale, la loi sur le Haut-Commissariat de la prévention de la corruption adoptée. Le télégramme cède sa place au journal Le Béninois libéré. Au sujet de la crise, de la séquence vidéo de Armand Ganset, la réaction de Abdoulaye Biotchané. Le président de la communauté Peul du Bénin, Alpha Tijani, accepte les excuses de Ganset. Le même journal, titre communal du 17 mai 2020, la Cour suprême valide la candidature de Luc Atropo à Cotonou. La une des journaux se poursuit et nous sommes avec Communal Info, sortie médiatique du président de la communauté Peul suite à la publication d'une vidéo sortie de son conteste. Armand Ganset est notre frère. Nous acceptons ses excuses et appelons toute la communauté Peul et autres à le soutenir. D'ici le président Alpha Aboubakar Tijani. Le journal, titre également communal et municipal du 17 mai prochain, la population de Golodjigbe apporte son soutien à Vincent Choubilly. Les détails à lire à la page 9 du journal. L'indépendant en toute indépendance, création imminente de la chambre des métiers de l'artisanat, un renouveau du secteur pointe à l'horizon. Aussi, en quatre, de la rupture dans le secteur du travail et de la fonction publique, de grands défis relevés dans l'administration. La dématérialisation, socle de la réussite de Adigatou Matisse. Fraternité succède au journal L'indépendant et met en manchette alternative à la levée du cordon sanitaire. Le 27 avril 2020, imposer le port de masque sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes à présent avec les pharaons, coronavirus, riposte, plan d'urgence sanitaire. Le FMI va augmenter son soutien financier au Bénin. Et nous mettons un terme à cette une des journaux avec l'événement du jour. Perspective pour la création de la SEMA Bénin vers le professionnalisme et la valorisation des talents du secteur artisanal. Également, communication électronique au Bénin, de nouvelles modalités définies pour un accès sécurisé aux données. Le même journal, titre Sensibilisation contre le coronavirus, un kit pour l'impression d'étiquettes proposées par le gouvernement. Ici prend fin mesdames, messieurs, votre une de ce jour. Prenez soin de vous et à très vite. Sous-titrage ST' 501